Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carle, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler d'intentionnalité, mais dans le fait de vivre des moments avec les gens qu'on aime. Ce soir, je vous retrouve un petit peu fatiguée, parce que c'était une journée intense, c'est super chouette en même temps. Parce qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon chéri, c'est toujours son anniversaire, jusqu'à minuit. Mais du coup, on a profité de cette journée pour vraiment déconnecter de nos téléphones, de la télé, des réseaux sociaux, de tout ça, pour aller passer du temps ensemble à l'extérieur, en dehors de la maison. Parce que, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais nous, on fait des travaux à la maison. Et on y va pièce par pièce, étape par étape, et on vient dans une maison. Ceux qui font des travaux en vivant dans la maison, vous savez quel point c'est pénible. Et du coup, ça faisait un moment que, malgré tout, on n'avait pas pris du temps rien que tous les deux, sans être invité ou sans invité ou sans avoir des repas de famille ou des dîners entre amis. Juste tous les deux à l'extérieur. Donc du coup, aujourd'hui, comme c'est son anniversaire, on en a profité, on allait se balader en ville. Il faisait un temps extraordinaire, il faisait vraiment super beau, super bon. On a mangé en terrasse, voilà, c'était super chouette au soleil. C'était vraiment top, puis on s'est baladé, j'ai gâté mon chéri, puis on a mangé une crêpe. Et puis, on s'est baladé dans Montpellier, dans plein d'endroits différents, et on a profité ensemble. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et comment est-ce que ça peut vous aider ? C'est parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, quand on a un projet, oula, quand on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on a tendance à mettre toute notre attention dessus. Et puis, très souvent aussi, que ça marche ou que ça ne marche pas, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de ne pas être dans sa tête. C'est difficile de ne pas penser à notre entreprise, de ne pas penser à quel est le prochain mouvement, le prochain programme, le prochain accompagnement, comment est-ce qu'on peut aider tel client, telle cliente, etc. Donc vraiment, mon intention ici, c'était premièrement peut-être de prendre conscience, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti avec l'homme ou la femme qui partage votre vie ? Vraiment, sortir puis sortir. Certains me diront, oui, mais c'est en vrai que je n'ai pas le moyen d'aller au resto ou ce genre de truc, ok ? Mais rien ne t'empêche de faire un pique-nique. Et puis d'aller pique-niquer dans la nature, à la mer, enfin, peu importe. Mais vraiment d'aller prendre un temps off, en dehors de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Si tu n'as pas de conjointe, ça m'est arrivé, j'ai été célibataire pendant très longtemps en rencontrant Sèb. Ces moments-là, je les ai fui au début que j'étais entrepreneur parce que, premièrement, quand j'ai démarré... Hello, Sèb, bienvenue dans ce live ! Quand j'ai démarré dans l'entreprenariat, j'étais constamment stressée sous pression. Parce que j'étais pilotée par des messages qui étaient très young. Hello, Mario Esteban, bienvenue dans ce live ! Parce que j'étais pilotée inconsciemment, bien sûr, par des no pain, no gain. Voilà, j'espère que... Enfin, je sais que vous voyez ce que c'est. L'idée, en tout cas, par rapport à ça, c'est que j'étais constamment en train de mettre la pression. Puis, plus je me mettais la pression, moins je passais à l'action. Et moins je passais à l'action, plus le soir, j'allais me coucher en étant insatisfaite, puis déçue de moi, puis mon estime de moi, elle se pétait la gueule et tout. Ça, c'était vraiment au tout début. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé... On ne peut pas dire coupé les ponts, parce que mes amis sont toujours mes amis, mais... J'ai vu moins mes amis, j'ai moins vu ma famille. En fait, j'étais devenue une entrepreneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour un apéro, je n'ai pas le temps pour venir dîner, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Parce que je passais tellement de temps à procrastiner, à stresser, à angoisser du prochain mouvement que je devais faire dans mon entreprise, d'avoir les résultats que je voulais, etc. Puis quand je me suis lancée, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est vrai, ça dépend vraiment de dans quel univers vous vous trouvez. Mais quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, il n'y avait pas ce mouvement d'empuissancement au féminin qu'on peut voir aujourd'hui et que je trouve tellement extraordinaire, menée par des femmes qui sont brillantes et qui ont une très grande sagesse de cœur, d'âme, etc. Donc c'est un bonheur pour moi de voir ça, de faire partie de ça, etc. Quand j'ai démarré, ce n'était pas le cas. Quand j'ai démarré, l'industrie était gouvernée par des hommes qui fonctionnaient sur le modèle hustle ou no pain, no gain, il faut souffrir pour réussir, il faut toujours faire plus d'efforts, toujours plus, toujours plus, toujours plus, bref. Et donc moi, c'est un modèle qui venait bien sûr appuyer sur des messages contraignants que je n'avais pas traités, mais je n'en avais pas conscience et qui me maintenait dans un état de pression qui m'inhibait complètement. Je ne le savais vraiment pas à l'époque. Je pensais que c'était la seule et unique manière de réussir, c'est de fonctionner comme ça. Donc je ne m'autorisais jamais des moments de plaisir parce qu'il fallait faire passer l'entreprise avant tout le reste. En tout cas, c'était le message qui était véhiculé à cette époque-là. En tout cas, c'est le message que moi, j'ai compris. Et puis, à un moment donné, j'ai pris conscience que je ne vivais que pour mon entreprise, que j'ai des résultats ou pas d'ailleurs. Et que finalement, plus je donnais tout dans mon entreprise, plus je me coupais de mes amis, de ma famille, des choses comme ça. Pas parce que je ne les aimais pas, pas parce qu'ils ne me soutenaient pas, bien qu'ils ne me soutenaient pas effectivement, mais juste parce que je culpabilisais de ne pas déjà être là où je pensais que je devais être. Alors, je ne sais pas si vous vivez ce truc-là, moi je l'ai vécu au tout début, mais c'est vraiment ce truc où on te promet que tu vas gagner tant d'argent en tant de mois et tu mets toutes les actions en place. Et en fait, j'étais encore vachement dans mon mental, dans mon égo. Puis, je voulais contrôler l'univers. Aujourd'hui, ça me fait vraiment rire de me dire que j'ai pu penser comme ça, mais parce que je ne me rendais pas compte à l'époque. Puisqu'on me disait que tout était une question de mindset et que si je décidais quelque chose, j'allais obtenir cette chose-là. Bref, donc du coup, le temps avançait, puis je n'avais pas les résultats que j'étais censée avoir, que je m'étais dit que j'allais avoir. Mais une des choses dont je n'avais absolument pas pris conscience, c'est que l'univers a vraiment son propre rythme. Et puis, quand on plante une graine, il faut un certain temps pour que la graine germe, qu'il y ait des racines, qui s'enracine dans le sol, puis que la plante commence à pousser. Puis ça, ce n'est vraiment pas nous qui pouvons décider de ces choses-là. C'est vraiment le temps universel. Ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, je voyais le temps qui passait. Plus le temps passait, plus je stressais, plus je mettais la pression, plus je passais à l'action, plus je m'épuisais. Moi, j'avais de temps avec ma famille, mes amis, parce que je ne me l'autorisais pas, parce que je n'avais pas encore les résultats. Parce que quand on me disait que ça ne marcherait pas, ce que je faisais, j'étais rebelle. Et ce n'était pas une mauvaise chose, parce que forcément, quand on sort du moule... Du coup, en fait, tant qu'on reste dans le moule, les gens sont là pour nous soutenir. C'est incroyable et c'est vrai pour absolument tout. Que ce soit des décisions personnelles, professionnelles, entrepreneuriales, créer un foyer, avoir un enfant, élever un enfant. Tant que vous restez bien sagement dans le moule, vous allez avoir le soutien des gens qui vont dire « Mais oui, ça va marcher, je crois en toi, tout va bien se passer, blablabla. » Puis quand vous sortez du moule et que vous décidez de mener votre vie par votre propre intuition, par votre instinct, par qui vous êtes profondément, comme si vous étiez guidé par la sagesse de votre cœur ou une sagesse à l'extérieur, peu importe ce en quoi vous croyez. Là, vous êtes en train de casser le moule et puis ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, vous ne recevez pas le soutien que vous espérez. En tout cas, si vous l'avez, profitez-en, appuyez-vous dessus. Moi, il a fallu longtemps en fait pour que je trouve un vrai soutien dans ma vie. Mon chéri fait partie des personnes qui me soutiennent inconditionnellement. Et mon Dieu, je suis pleine de gratitude et d'amour pour cet homme extraordinaire. Mais si aujourd'hui, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes en train de sacrifier votre vie personnelle au profit de votre vie professionnelle, sachez que c'est une erreur que j'ai faite, donc je vous comprends. Non, je sais pourquoi vous êtes là. Je sais pourquoi vous pensez que c'est la seule façon de faire. Mais je suis aussi là pour vous dire qu'on a le droit de penser en termes de vie. On a le droit et de bâtir une entreprise qui est pérenne et prospère. Et en même temps, d'avoir une vie privée, que ce soit une vie amicale, une vie familiale, une vie amoureuse, tous ces moments-là. Et là, pour le coup, c'est vraiment une question de décision. Et je sais que ce n'est pas facile parce que même encore maintenant, il y a des décisions que je prends régulièrement et que je ne tiens pas. Quand faire mes lives avant 18 heures, là, c'est comme un truc sur lequel j'aimerais bien progresser. Et puis, je me retrouve toujours le soir. Il est 21h30. Puis, je suis en train de faire mon live. Donc voilà, j'ai de la marge de progression. Mais la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de tenir cet engagement, c'est parce que j'aimerais qu'après 18 heures, ce soit du temps qui soit consacré à mon chéri, à ma famille, à mes amis. Et puis, c'est encore du temps où je dois penser que je dois faire mon live. Et en même temps, la raison pour laquelle je ne tiens pas cet engagement, c'est parce que faire un défi de 365 lives d'affilée, sans s'arrêter pendant un an, quand on traverse des hauts, des bas, comme tout le monde, je suis un être humain comme vous. Donc, il y a des jours où j'ai de l'énergie, des jours où j'en ai moins, des jours où je suis hyper dans la joie et dans l'enthousiasme, des jours où je suis plus fatiguée. Il y a des jours où je me pose tout un tas de questions sur moi, sur ma vie, sur le prochain mouvement, dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle. Il y a, comme dans votre vie, des choses qui viennent bouleverser nos croyances, notre identité, toutes ces choses comme ça. Puis, tenir ce défi-là, c'est extraordinaire en termes d'apprentissage, de constance, d'intentionnalité, d'énormément de choses, de connecter avec vous, de pouvoir échanger. Je suis vraiment très fière de faire ce challenge et de le tenir jusqu'à maintenant, puis je vais le tenir jusqu'au bout. Et donc, je m'étais dit, quand j'ai démarré, que le plus important, c'était juste de le faire, entre le moment où je me lève et le moment où je vais me coucher. Donc voilà, c'est encore un endroit dans lequel je peux progresser. Mais je ne veux pas me mettre la pression parce que déjà, ce défi, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit source de pression. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui soit source de joie, de plaisir, de facilité. Et si parfois, ça demande de faire un live à 21h30, une fois que j'ai vécu ma vie, que j'ai profité, que j'ai partagé du temps, c'est OK. Je le fais aussi quand c'est bon pour moi. Mais ce que je veux vraiment que vous fassiez en regardant ce live ou juste après, c'est juste de vous dire, OK, est-ce qu'il y a des espaces, des moments que je pourrais libérer pour moi, pour les miens, pour mon conjoint, pour mes amis, pour ma famille, pour passer du temps avec mes enfants ou peu importe ? Et vraiment, ce temps-là, s'il vous plaît, ne passez pas ce temps que vous sortez de votre agenda sur votre téléphone ou à regarder la télé ou à vraiment, vous savez, être là sans être là, mais plutôt être pleinement là. Puis vraiment, vraiment profiter, vraiment plonger dans l'instant présent avec les personnes avec qui vous décidez de faire ça. Parce que pendant qu'on était au resto ou après, quand on a pris un goûter, j'ai regardé les gens autour. Puis tout le monde est sur son téléphone et les téléphones sont sur la table. Puis dès que le téléphone s'allume ou sonne, là, on se jette sur le téléphone. Et je me questionne beaucoup parce que je me dis, mais est-ce que les téléphones ne sont pas devenus plus importants que la personne qu'on a en face de nous, qui est la personne que l'on est censé aimer le plus ou des personnes qu'on est vraiment censé aimer comme nos amis, notre famille ? Et non, je vois les gens qui ont leur téléphone, qui sont toujours dessus pendant qu'ils parlent, puis même ils parlent en regardant leur téléphone. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas pour vous, pour plein de raisons. La première, c'est que si vous êtes sur votre téléphone, vous ne pouvez pas être 100% du temps présent avec la personne avec qui vous passez ce temps-là. Deuxièmement, même si vous ne prenez qu'une demi-heure de temps, que pendant une demi-heure de temps, vous laissez votre téléphone dans votre sac à main, par exemple, puis que vous passez une demi-heure de temps avec cette amie, avec l'amour de votre vie, avec vos parents, peu importe, vos enfants, ce temps de qualité, il est tellement intense que vous aurez l'impression d'avoir eu trois heures alors que vous avez vu une demi-heure. On a eu une journée, j'ai eu l'impression qu'on a passé trois jours ensemble. Ça fait tellement de bien de se sentir connecté, de se sentir là l'un pour l'autre, de profiter, de juste regarder le paysage des gens qui passent, etc., puis de partager vraiment toutes ces choses-là. Donc, j'ai un défi pour vous, c'est vraiment de repérer, ok, est-ce que vous prenez du temps de qualité avec les gens que vous aimez ? Si vous vous rendez compte que quand vous allez prendre un repas, hier soir, on faisait un repas de famille, et je voyais Papou avec son téléphone dans la main, en train de regarder plein de trucs, alors qu'on était, il y avait sa petite-fille, il y avait son fils et moi, et on était en train de parler, puis lui, il était sous son téléphone. Et ils ne se rendent pas compte, que ce soit Papou ou que ce soit d'autres personnes que j'ai vues récemment, ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont en train de couper la communication, la conversation, le fait de vraiment profiter de cet instant-là. Et du coup, moi, je trouve que ça gâche les relations, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, premièrement, s'il vous plaît, observez ça. Deuxièmement, j'ai vraiment un défi pour vous. Je vous invite à, quand vous êtes au resto, vous allez voir quelqu'un, peu importe, laissez votre téléphone dans votre sac. Ne le sortez pas sur la table, ne l'ayez pas dans le pantalon. Ben voilà, vous l'avez, mais il n'est pas là, en fait. Vous ne le voyez pas. Et il est sur silencieux. Et vous profitez pleinement de ce temps avec la personne qui est avec vous. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez juste décider que votre téléphone n'est pas dans la même pièce que vous pour pouvoir passer du temps de qualité avec votre mari, vos enfants. Il y a des études en psychologie positive qui montrent que ne serait-ce que de passer 20 minutes avec chaque enfant, si on en a plusieurs le soir, mais on est vraiment avec lui, on n'est pas sur notre téléphone, on n'est pas en train de faire manger, on n'est pas en train de faire le linge, on n'est pas en train de faire mille trucs en même temps. Mais on est 20 minutes avec cet enfant-là, je crois que c'est même 10 minutes. Mais on est vraiment avec lui, on lui parle, on l'écoute, on joue. On est, par exemple, 10 minutes du temps avec lui, puis si on en a trois, ça fait 10 minutes avec un, 10 minutes avec l'autre, puis 10 minutes avec le troisième. Mais ce temps-là, il n'y a rien qui interrompt ce moment que vous passez ensemble. Et du coup, les études montrent que les enfants se développent vraiment mieux, que les relations sont plus faciles, plus douces, parce que les enfants reçoivent l'attention de l'entiment qu'ils ont besoin. Je crois que ça a été testé à 10 minutes à 20 minutes, il me semble. Vous pouvez aller regarder, mais tout ça pour les études. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de débrancher son cerveau de l'entrepreneuriat, de votre boulot, de tous les trucs auxquels vous devez penser. Vous mettez ça en pause, vous cachez votre téléphone, et puis vous profitez pleinement de l'instant. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Puis, venez me dire ce que ça a changé pour vous. Parce que je sais, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, je sais que ça m'a vraiment changé quelque chose pour vous. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada